Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode numéro 9 des Flash, où on se concentre sur le parcours d'un joueur et son évolution, épisode un peu particulier sur un joueur qui a quand même été assez décrié dans son parcours et dans son attitude, dans sa façon de jouer, donc on va y aller, avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement et aussi ça motive beaucoup, donc n'hésitez pas, je vous remercie et si vous êtes prêts, on y va ! Et le joueur dont je vais vous parler aujourd'hui, donc si vous jouiez à FM à l'époque, on va dire au milieu des années 2010, vous le connaissez forcément, il était présenté comme un krach lors de son arrivée en Europe en 2014, c'est Umar Sadik, acquis par l'Aspézia en 2014 justement, il faisait d'ailleurs partie des 13 joueurs que l'Aspézia a fait venir illégalement à l'époque sur un certain nombre d'années, l'Aspézia avait été accusé d'avoir utilisé un système qui leur permettait de contourner une règle de la FIFA et rien que la loi nationale sur l'immigration, rien que ça, suite à ça le club avait été condamné à une interdiction de recruter, récemment d'ailleurs, et une amende de plus de 500 000 dollars, mais on va se concentrer sur le parcours d'Umar Sadik et pas sur cette sombre affaire, donc le jour arrive à 16 ans en Europe en provenance d'Abujao au Nigeria, et après une saison folle à l'Aspézia, il va marquer 26 buts en 24 matchs avec la Primavera, il sera repéré par Walter Sabatini, alors à l'époque directeur sportif de la Roma, qui va le qualifier de phénomène et de joueur dévastateur pour ses adversaires, il est donc prêté à la Roma, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va confirmer les attentes qui sont placées en lui, avec 21 buts et 8 passes décisives en 25 matchs avec l'équipe B, des performances qui vont lui valoir quelques apparitions en Serie A au cours de la saison, avec une apparition remarquée d'ailleurs face au Genoa, il marquera une minute après son entrée en jeu, assurant la victoire aux hommes de Rudi Garcia. La saison suivante, en fait, il sera définitivement acheté par la Roma contre la somme de 2,5 millions d'euros, il sera prêté à Bologne, donc ce sera une saison qui sera quand même marquée par les blessures, et s'en suivra une série de prêts sans forcément de succès, mais ça dit que ça reste un jeune loueur, et certains clubs continuent de croire à son potentiel, et c'est le moment où on vient toquer le partisan Belgrade à la recherche du remplaçant de Ricardo Gomez, dont on a déjà parlé sur la chaîne précédemment. Le Nigeria a donc une certaine pression, parce qu'il doit remplacer un buteur qui a été très prolifique, et surtout adoré par les supporters, ces mêmes supporters qui se retrouvent assez inquiets après le départ de leur buteur vedette. Mais il va relever le défi, et de plutôt belle manière, en inscrivant 17 buts et délivrant 17 assists, toutes compétitions confondues, son option d'achat de 2,5 millions d'euros sera même levée au milieu de son prêt en janvier 2020. Il fait donc une très bonne saison aux partisans, où il aura bien rempli la tâche qui lui était demandée, et cette belle saison lui viendra donc d'être observé, et il signera pour 9 millions d'euros à Almeria. Au mois d'octobre suivant, un sacré coup de la part du partisan, entre parenthèses, financièrement parlant, digne des plus grands traders fut, reste à savoir si ça sera un bon coup sportivement pour Almeria, alors en D2 espagnol, et après une petite période d'adaptation, il va prendre ses marques et commencer à marquer justement, et il conclura sa première saison sous le maillot des Rory Bolanco, avec 20 buts et 7 passes décisives, le club échouera de peu aux portes de la ligue. Une saison pleine de promesses pour le buteur nigérien, qui va confirmer la saison passée, où malgré la canne qui lui fera manquer 4 journées de championnat, il inscrira 18 buts, donnera 12 passes décisives, et avec, en conclusion de cette belle saison, un titre de champion, et une accession dans l'élite du football espagnol. Sur le terrain, le style du joueur est peu commode, à savoir qu'à son arrivée en Italie, il a eu un travail spécifique sur sa course et sa conduite de balle, ses pieds étaient trop tournés vers l'intérieur, c'était même limite forcé, et c'est une correction bénéfique qui lui a permis de s'améliorer le plus tôt possible sur ses aspects de son jeu, et qui lui ont été bénéfiques, et qui lui ont permis d'être plus décisif dans sa conduite de balle, et dans sa finition, et vous l'aurez compris, le nigérien a un profil atypique, un gabarit au grand compas, aux allures de Peter Crouch nigérien, un physique qui ne l'empêche pas d'avoir une certaine qualité technique, ça reste quand même limité, mais dans la zone de vérité, il est capable d'éliminer des fois par un simple crochet, pour s'ouvrir une fenêtre de tir, et en plus de ça, il a une belle frappe de balle, même si malgré ça, c'est un attaquant qui a besoin de trop nombreuses occasions pour marquer, il ne cadre qu'un tiers de ses tirs par match, et il croque quand même pas mal, il pourrait donc être encore plus décisif avec du travail devant le but. Mais c'est un joueur en gros qui n'hésite pas à participer à la construction du jeu, un joueur en appui, en pivot, il aime aller vers l'avant, et il est en conflit. La conduite de balle, elle est loin d'être irrépochable, et son envie d'aller de l'avant malgré ses douze passes décisives, lui on parfois fait oublier les copains tellement il a la tête dans le guidon, mais c'est des choses qu'il va pouvoir travailler, et aussi on pourrait exiger de lui une amélioration sur ses duels aériens, il a remporté seulement 44% malgré son mètre 91 la saison passée. Et donc, si on devait parler de la suite de sa carrière, tout au long de son parcours, il a été lié à de nombreux clubs, il y a eu des rumeurs sur lui quasiment tous les étés, vu que c'était un jeune qui était promis à un bel avenir et à fort potentiel, cet été n'a pas échappé à la règle, il a été évoqué un peu partout en Europe, surtout en Espagne, dans des clubs de Liga, les dirigeants d'Almeria ont annoncé il y a quelques semaines sa vente pour environ 30 millions d'euros, mais à l'heure où je tourne, il est toujours à Almeria, d'ailleurs il joue même en ce moment, il a marqué le premier but de la rencontre contre Leclerc, et il a même joué contre le Real en match d'ouverture, ça ressemblait donc à un gros coup de bluff du club pour susciter l'intérêt et vendre son attaquant, pour moi rester une saison à Almeria en Liga, ça ne serait pas une mauvaise chose, il a montré. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Sadiq va faire une belle saison à Almeria, s'il reste à Almeria, ou alors est-ce que vous le voyez partir, elle est dans un club plus grand en Espagne avec ses récentes performances, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive toujours beaucoup, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501